Salut mes chers élèves, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo qui est une vidéo spéciale conjugaison. Alors, fin de la vidéo, on va réviser comment conjuguer les verbes du premier et du deuxième groupe être et avoir au présent, les verbes du premier et du deuxième groupe au passé composé, et les verbes du premier et du deuxième groupe être et avoir au futur simple. Donc, à n'hésite pas le titre. C'est une vidéo pour les cinquièmes années, mais c'est une vidéo où ils voient aussi les élèves de quatrième année primaire, parce qu'ils leient le présent et sur le futur à la fin de l'année. C'est une vidéo où ils voient aussi les élèves de première année moyenne, parce qu'ils font le présent et pour le présent de l'indicatif, pour le passé composé. C'est une vidéo où ils voient aussi les élèves de deuxième année moyenne, parce qu'ils oient le présent et sur le futur. C'est une vidéo qui t'aiment aussi les élèves de 4e année moyenne parce qu'ils vont refaire tous les temps de conjugaison. Donc c'est une vidéo de conjugaison. Donc vous pouvez vous rajouter tous les temps de conjugaison. Je faisons les 5e année ou les mazannes qui se trouvent dans les états de conjugaison. Alors, vous avez un problème avec la conjugaison, vous avez un problème, vous avez un problème, vous avez un problème, vous avez un problème. Vous avez un problème avec les exercices. Vous avez un problème avec la vidéo jusqu'à la fin, d'accord ? Alors, on commence tout de suite. Bon, le premier temps de conjugaison qu'on va commencer avec, c'est le présent, le présent de l'indicatif. Donc, le présent de l'indicatif voit le temps de conjugaison le plus facile, le plus simple. Le temps de conjugaison, en 4e année primaire, on a commencé par le présent de l'indicatif. Donc, le présent, le temps du présent, du présent, bien sûr, voit... D'accord ? C'est quelque chose qui se passe maintenant. C'est ça, le présent de l'indicatif. Donc, pour le présent de l'indicatif, parce que je conjugue un verbe au présent de l'indicatif, j'ai des terminaisons. On dit des terminaisons à apprendre. C'est les terminaisons. Alors, les terminaisons à l'indicatif, c'est quoi ? Les terminaisons à l'indicatif, c'est le verbe. Les terminaisons à l'indicatif, c'est la fin du verbe. On a placé « er » pour les verbes du premier groupe. Ou on a placé « ir » pour les verbes du deuxième groupe. Je répète les terminaisons. Les terminaisons à l'indicatif, c'est la fin du verbe qui est le même. J'efface « er » dans le premier groupe et je mets les terminaisons. Ou j'efface « ir » dans le deuxième groupe et je mets les terminaisons. Alors, je commence par les terminaisons du premier groupe. Premier groupe, bien sûr, c'est les verbes qui se terminent avec ER, bien sûr. Donc, le premier groupe, les verbes, qu'est-ce que je fais ? Je vais effacer ER, et je vais mettre la terminaison qui convient. La première chose à faire, c'est d'apprendre. Bon, les terminaisons sont E, E, S, E, O, N, S, E, Z, E, N, T. Donc, c'est-à-dire, avec je, avec le pronom personnel, je, nous avons E. Avec tu, je mets E, S. Avec il ou elle, je mets E. Avec nous, je mets O, N, S. Avec vous, je mets E, Z. Avec le pluriel, je mets E, N, T. Il, avec S, L, avec S, ou le M, pluriel, je mets E, N, T. C'est-à-dire, je mets ou je mets, je mets, je mets, on met en place l'ER. J'efface l'ER à la fin du verbe. Et je mets en place l'ER, c'est-à-dire les terminaisons. La même chose pour les verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe, ils se terminent à l'infinitif par IR. Ils terminent à l'infinitif par IR. I-R, j'ai fait un verbe du deuxième groupe au présent, qu'est-ce que je fais ? J'efface I-R le verbe et je mets les terminaisons. Donc les terminaisons dans le deuxième groupe sont I-S, I-S, I-T, I-S-O-N-S, I-S-E-Z, I-S-E-N-T. C'est-à-dire, bien sûr, qu'il m'a dit à Hena-ya. Ma le pronom personnel, je, j'ai cet-I-S, ma tu, j'ai cet-I-S, ma il ou elle, ou il a un nom singulier, j'ai cet-it. Ma nous, j'ai cet-I-2-S-O-N-S, ma vous, je mets I-2-S-E-Z, ma le pluriel, il avec S, elle avec S, je mets I-2-S-E-N-T. Je répète, pour le premier groupe, j'apprends, n'a écouté les terminaisons. Pour le deuxième groupe, j'apprends les terminaisons. Pour être et avoir, je n'ai pas de terminaison. Pour être ou avoir, je n'ai pas de terminaison. Le verbe être, au présent, il se conjugue comme ça. C'est une terminaison. Mais si j'efface. Non. Il se conjugue le verbe être au présent. Le verbe être au présent, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. D'accord? Il est avec S, bien sûr. Le verbe avoir, la même chose. Ça, ce n'est pas de terminaison. Ça, ce n'est pas de terminaison. Le verbe avoir, il se conjugue comme ça au présent. Il se conjugue. Alors, le verbe avoir, je vais dire j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. D'accord? Donc, on va voir tout ça dans un exercice. L'exercice taille, jun school, les verbes entre parenthèses au présent. Donc, les verbes qui sont entre parenthèses, ils ne sont pas conjugués. Je commence par la première phrase Lila, le verbe jouer à la poupée Lila, le verbe jouer Lila, bien sûr, c'est un nom singulier C'est un nom singulier Les noms singuliers, toujours, ils ont la terminaison La terminaison est la terminaison La terminaison est la terminaison J'écris le verbe tel qu'il est J'ai fait la leçon J'ai fait la terminaison La terminaison, bien sûr, qui convient La terminaison est la terminaison J'ai écrit jouer, joue J'ai effacé La même chose pour la deuxième phrase Le verbe finir Le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe Il se termine avec ir Alors, j'écris le verbe tel qu'il est Je n'écris le verbe qui est le verbe Qu'est-ce que je fais ? J'efface ir Je n'écris le verbe On n'oublie le verbe être Le verbe être, je n'ai pas de terminaison Terminaison, je n'ai pas de terminaison Le verbe être, il se conjugue comme ça Alors, pour le verbe être, le pronom personnel Alors, je vais dire tu es Attention, es, ce n'est pas une terminaison Non, il se conjugue le verbe être Il se conjugue comme ça Les élèves avoir une jolie école Les élèves, le verbe avoir Alors, pour le verbe avoir Le verbe avoir kif kif Il n'a pas de terminaison Je n'ai pas de terminaison Non, il se conjugue une conjugaison spéciale à lui Conjugaison khassa bih Alors, pour le verbe avoir avec le nom pluriel Il avec S, il avec S Il se conjugue O, N, T Ils ont Alors, les élèves ont Les élèves ont D'accord ? Je passe Il y a de nouveau Mais je dis un verbe du premier groupe Qui se termine avec ER J'écris le verbe tel qu'il est J'efface ER Et je mets à la place La terminaison tel Premier groupe Très bien Alors, vous mangez Je passe Je passe à la prochaine phrase Nabil, le verbe grandir vite Nabil, le verbe grandir vite Alors, c'est un verbe du deuxième groupe Il se termine avec IR Alors, j'écris le verbe tel qu'il est Quand j'arrive J'efface IR Et je mets la terminaison du singulier Il y a le deuxième groupe Il y a Très bien Ça nous donne Nabil, le grandir Nabil, le grandir Après, je avec le verbe être Comment conjuguer le verbe être Avec je ? Je suis Je suis D'accord ? Alors, je répète C'est ça le présent Pour le présent Si c'est un verbe du premier groupe Qui se termine avec ER J'efface ER Et je mets les terminaisons du premier groupe Si c'est un verbe du deuxième groupe Qui se termine avec IR J'efface IR Et je mets les terminaisons du deuxième groupe Si c'est le verbe être Le verbe être Comment qu'il se conjugue Si c'est le verbe avoir Le verbe avoir Comment qu'il se conjugue au présent Voilà Donc ça, c'était pour Pour le présent de l'indicatif On passe maintenant au passé composé Le passé composé C'est un ton Zaman Zaman, je conjugue les verbes Normal Alors, comment est-ce que c'est composé ? D'abord le passé ou le mali ? Comment est-ce que c'est composé ? Composé, c'est un terme Donc, rien de l'indicatif C'est composé C'est composé C'est un terme Le verbe Il va être composé de deux choses La première C'est ce qu'on appelle L'auxiliaire 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 C'est un terme C'est un terme C'est un terme C'est un terme Donc, l'auxiliaire C'est un terme Le verbe avoir Ou le verbe être Le verbe avoir Ou le verbe être Conjugé au présent Et je vais expliquer Donc, on s'envoie très très bien Alors, on a déjà le verbe avoir Et le verbe être Mais, on s'envoie bien comme il faut Je les ai écrits Le verbe avoir J'ai Tu as Il ou elle A Nous avons Vous avez Ils ont Elles ont Pour le verbe être Je suis Tu es Il est Nous sommes Vous êtes Ils sont Elles sont D'accord ? Donc, c'est très important D'apprendre la conjugaison Du verbe être Et du verbe avoir Comment je chaffer Être et avoir Au présent C'est impossible De ne conjuguer un verbe Au passé composé D'accord ? C'est impossible De ne conjuguer un verbe Au passé composé L'aise Mais, on a dit Je n'arrivais D'abord Être et avoir Au présent Bon, ici, on a dit Avoir ou bien Être Alors, qu'est-ce qu'on a dit Avoir Ou la Qu'est-ce qu'on a dit Avoir Ou la Qu'est-ce qu'on a dit Avoir Plus, madame Qu'on a composé Donc, on a dit La deuxième chose C'est quoi ? C'est le participe passé du verbe C'est un mot qui se forme A partir du verbe Et selon le groupe du verbe Maintenant, c'est un mot Nous avons mis le verbe Et le groupe Le verbe Qu'est-ce qu'on a dit Le groupe Le verbe C'est un verbe Du premier groupe Je vais Effacer Le Er L'infinitif Les verbes du premier groupe Ils sont L'er Donc, on a dit L'er On a dit L'accent Dans le C'est un verbe Du deuxième groupe J'efface Ir Et je mets Un I C'est un verbe Du troisième groupe Là, j'ai beaucoup De terminaisons J'ai beaucoup de terminaisons Les verbes du troisième groupe Toujours Ils n'ont pas de règles Donc, on a fait A force De travailler A force De travailler A force A force De travailler A force On a fait Des verbes du troisième groupe Les terminaisons Que ce soit Au présent Ou Au passé composé Ou Les autres temps De conjugaison On va prendre des exemples On va prendre des exemples Alors, on va prendre des exemples De verbes Bon, je commence avec un verbe Du premier groupe Qui est le verbe Laver Je vais conjuguer le verbe Laver au passé composé Alors, je vais conjuguer le verbe J'utilise un auxiliaire Bon, les trois verbes J'ai utilisé J'ai utilisé L'auxiliaire Avoir Donc, on va apprendre Comme Comme Donc, j'ai commencé Avec Avoir Le verbe Laver C'est un verbe Qui se conjugue Avec Avoir Alors, avec Avoir J'ai Laver Qu'est-ce qu'on a dit La règle L'auxiliaire Avoir Ou bien Être Conjugué Au présent Plus Le participe passé Du verbe Voilà Le verbe Laver L'auxiliaire Avoir Au présent J'ai Plus Le participe passé Du verbe Laver Le verbe Laver Puisque c'est un verbe Du premier groupe Alors, j'ai effacé E R Et j'ai mis un E La même chose pour Tu Tu as lavé Il ou elle a lavé Nous avons lavé Vous avez lavé Ils ont lavé Remarquez Que la conjugaison L'auxiliaire Avoir C'est l'auxiliaire Avoir Qui se conjugue Au présent Au présent Le participe passé Il reste tel qu'il est J'enlève E R Et je mets un E Et ça reste la même chose D'accord Donc c'est pour ça que Le passé composé Il est difficile Mais Pour moi Il est facile Parce que Parce que Je conjugue L'auxiliaire Avoir Et l'auxiliaire Avoir Donc j'ai Pas de problème Avec l'auxiliaire Avoir Alors je prends Un exemple D'un verbe Du deuxième groupe Qui est le verbe Finir Alors la même chose Je conjugue Le verbe Au passé composé Le kif kif C'est un verbe Qui se conjugue Avec avoir Alors je dis J'ai fini J'ai fini Il est composé Il est composé De avoir Plus Le participe passé Du verbe Puisque c'est un verbe Du deuxième groupe Qui se termine avec I R Donc j'ai effacé Le I R Et j'ai mis un I Alors ça devient J'ai fini Tu as fini Il a fini Nous avons fini Vous avez fini Ils ont fini D'accord les enfants ? J'ai pris maintenant Un verbe du troisième groupe Un exemple de verbe Du troisième groupe Qui m'a dit Les verbes du troisième groupe C'est des verbes Qui n'ont pas de règle Alors Je vais apprendre Sans participe passé Par exemple Le verbe prendre Participe passé C'est vendu Alors Kif kif J'ai vendu Tu as vendu Il a vendu Etc D'accord ? Donc Le passé composé Alors Avoir ou bien être Au présent Plus Le participe passé Du verbe Le participe passé Du verbe C'est le verbe Mais A la place de E R Au premier groupe Je mets un E A la place de I R Au deuxième groupe Je mets un I Et qui m'a rendu Comme les verbes Du troisième groupe Chacun sa personnalité D'accord ? Et ça me donne Sa D'accord ? Ça c'est le passé composé Alors Alors là Nous avons Le verbe J'utilise L'auxiliaire Avoir Et quels sont Les verbes Les verbes L'auxiliaire Être Donc là Il faut savoir Il faut savoir Qu'au passé composé J'utilise Avoir Pour la majorité Des verbes Je vais utiliser Le verbe Avoir Avec Les verbes L'oral Forencien D'accord ? Et je vais utiliser Être Que pour 14 verbes Je vais utiliser Être N'importe quel verbe C'est un verbe Qui se conjugue Avec Avoir Il ne se conjugue Pas Avec Être Donc C'est très Facile Alors On va les apprendre Par Père Parce que C'est des Père En général C'est des Verbes Des verbes Et le contraire Par exemple On dit Le verbe Le verbe Venir Partir Arriver Entrer Sortir Monter Descendre Retourner Tomber Rester Passer Mettre Mourir Mettre D'accord ? Donc C'est les 14 verbes Que je vais Conjuguer Avec L'auxiliaire Être N'importe quel verbe Je ne vais pas le trouver Je vais le conjuguer Avec Avoir Alors Dina Kbila Des exemples Pour les Verbes Qui se Conjuguent Avec Avoir Maintenant On va Donner Des exemples Des verbes Qui se Conjuguent Avec Être Et En Maintant La spécificité Le Mise L'auxiliaire Être Par rapport L'auxiliaire Avoir Les verbes Les verbes Qui se Conjuguent Avec Être Les verbes Petit Problème Mais Il Suffit Un Problème Bien Sûr Ou Les verbes Les verbes Avoir Mais Aucun Problème C'est ce qu'on Va voir Tout de Suite Alors Le Participe Passé Avec Le Verbe Être Qui Conjugue Avec Être C'est que Le Participe Passé Avec Être S'accorde En Genre Et En Nombre Avec Le Sujet Je vais Le Le Verbe Conjugue Le Passé Composé Ma Être Le Participe Passé Participe Passé Le Verbe Il Va S'accorder Avec Le Sujet C'est-à-dire Le Participe Passé Le E Du Féminin C'est Le Genre Pluriel Je vais Ajouter Le S Du Pluriel Et C'est Le Nombre Et On Va Voir Les Exemples Par Contre Le Participe Passé Avec Avoir Ne S'accorde Jamais Avec Le Sujet Avoir Le Participe Passé Ne S'accorde Jamais Le Sujet On Va Donner Des Exemples Par Exemple Lina Est Venue Ça C'est Le Verbe Venir C'est Le Verbe Venir Conjugé Au Passé Composé C'est C'est Verbe Des 14 Verbes Qui se Conjugue Avec Être Donc J'ai écrit Le Participe Passé Alors Je vais Accorder Le Participe Passé Le Sujet Le Sujet Le Participe Passé Puisque Le Sujet T Il Est Pluriel Alors J'ai Ajouté Le S Du Pluriel Kiff Kiff Pour Le Troisième Exemple Les Filles Sont Aller Le Verbe Aller C'est Un Verbe Qui se Conjugue Avec Être Les Filles Sont Et Aller J'ai Accordé Kiff Kiff Hatt La Alama Ta Le Sujet Les Filles C'est Féminin Et Pluriel Donc J'ai Mis Le Signe Du Féminin Plus Le Signe Du Pluriel Donc Je Répète Le Participe Passé Avec Être S'accorde En Genre Et En Nombre Avec Le Sujet Le Participe Passé Kiff Ma Être Yartabak Ma Le Sujet Le Genre Féminin Et Nombre Pluriel Boussah Le Participe Passé Kiff Avoir Il Ne S'accorde Jamais Avec Le Sujet Amaro Ma 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 Le Sujet Alors Le Futur Simple C'est Un Nom De Conjugaison Qui Très Très Facile Bais N Haff S'ah L'Aliya Bais S'ah Bais N Haff S'ah L'Aliya L'Aliya Les terminaisons sont comme E, E, S, E, O, N, S, E, Z, E, N, T. Dans le deuxième groupe, dans le présent, il est IS, IS, IT, I2S, O, N, S, I2S, E, Z, I2S, E, N, T. Dans le futur, par contre, il y a des terminaisons du futur. Les terminaisons du futur, ce sont les terminaisons du futur. Quel que soit le groupe du verbe. Le groupe du verbe. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Être, avoir, le groupe du verbe. Les terminaisons du futur sont R, A, I, R, A, S, R, A, R, O, N, S, R, E, Z, R, O, N, T. D'accord, alors le R, c'est la terminaison du futur. C'est toujours la terminaison du futur. Je ne vois pas ce qui est R, c'est toujours la terminaison du futur. Je ne vois pas ce qui est R, c'est la terminaison du futur. Tout simplement parce que c'est A, I, A, S, A, O, N, S, E, Z, O, N, T. Il est en train de faire des terminaisons du futur. Il est en train de faire des terminaisons du verbe avoir. Il est en train de faire des terminaisons du verbe avoir. A, I, A, S, A, nous avons, vous avez, O, N, S, E, Z, O, N, T. A, I, A, S, E, A, S, E, Z, O, N, T. C'est très, très simple. C'est la classe. Pour les verbes du premier groupe, c'est la terminaison A, I, ou la R, A, I. Nous avons le E, R du verbe à l'infinitif. C'est tout le premier groupe qui se termine avec E, R. Donc, nous avons le E, R, c'est le verbe à l'infinitif du verbe du premier groupe. Nous avons le E, A, I. C'est pour ça que nous avons le E, A, I, A, S, A, etc. Une autre couleur. Donc, E, R, A, I, E, R, A, S, E, R, A, E, R, O, N, S, E, R, E, Z, E, R, O, N, T. Pour les verbes du deuxième groupe, Les verbes du deuxième groupe se terminent avec E, R. Alors, E, R, A, I, E, R, A, S, E, R, A, E, R, O, N, S, E, R, E, Z, E, R, O, N, T. D'accord ? Donc, je répète, les terminaisons du futur ne changent jamais. Elles sont fixes. Qui m'a dit comme le commentaire ? Le premier groupe est le E, R du verbe. Donc, on va voir des exemples. Nous fermons encore mieux. On va prendre un exemple d'un verbe du premier groupe qui est le verbe lavé. Alors, où est-ce qu'on dit ? Je garde le E, R du verbe. On va voir des exemples. Je lave. J'ai laissé le E, R du verbe. Où est-ce qu'on dit ? Je lave. Alors, c'est la terminaison du futur. C'est la terminaison du futur. Je lave. Je lave. On va voir des exemples. Tu laveras. Il lavera. Nous laverons. Vous laverez. Il lavera. Donc, on va voir. J'ai laissé le E, R de l'infinitif du verbe. Et j'ai ajouté la terminaison du futur. L'I, R, elle est fixe. La même chose pour le verbe grandir qui est un verbe du deuxième groupe. Le verbe grandir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour le verbe grandir ? J'ai laissé le E, R du verbe. Le E, R du verbe. Il grandira. Nous grandirons. Vous grandirez. Ils grandiront. D'accord, les enfants ? Alors, c'est ça. Le futur, il est très, très simple. On va voir le verbe être et le verbe avoir maintenant. Pour le verbe être et le verbe avoir, c'est la même chose. Les terminaisons du futur ne changent pas. Le verbe être et le verbe avoir, c'est le radical. Le radical qui vient avant le A, I, A, S, etc. Le radical. C'est le verbe être. Il va changer. Donc, il veut dire sœur. Être, il veut dire sœur. D'accord ? Alors, on coule, je serai. Bien sûr, A, I ne change pas. Donc, ça devient, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, il avec S, elle avec S seront. Pour avoir, kiff, kiff, le radical va changer et ça va devenir or. Or. Avoir, c'est le verbe. Donc, on coule, j'aurai. Bien sûr, A, I ne change pas. Les terminaisons du futur ne changent pas. Hamlik, ça devient j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. D'accord ? Donc, je répète, pour le verbe être et le verbe avoir, le futur, c'est les mêmes terminaisons. Ce qui va changer, c'est le radical du verbe. Le verbe, le verbe, il va changer. Donc, la première fois, c'est la même. Et c'est la même. On va faire maintenant un exercice de conjugaison. Alors, exercice. Conjuge les verbes entre parenthèses au présent. Alors, on commence notre conjugaison. Première phrase. Lila, le verbe manger. Lila, le verbe manger. Alors, pour conjuguer au futur, qu'est-ce que je fais ? C'est un verbe du premier groupe. Alors, j'écris le verbe tel qu'il est. Je garde le er de l'infinitif du verbe et j'ajoute. Qu'est-ce que j'ajoute ? Très bien. J'ajoute A. Pourquoi A ? Parce que Lila, c'est du singulier. Donc, elle se conjugue comme il ou elle. Damon, les mots singuliers. Je les conjugue toujours avec il. Je mets toujours la terminaison de il ou elle. Toujours. Damon. Je passe à la deuxième phrase. Je, le verbe choisir, mes amis. Je, le verbe choisir, mes amis. Alors, le verbe choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, je laisse le ir du verbe, l'infinitif du verbe. Et je vais ajouter. Qu'est-ce que j'ajoute ? Très bien. J'ajoute A-I, il y a la terminaison de je. Pour la troisième phrase, c'est le verbe être. Le verbe être, le radical du verbe, il change. Donc, être, il veut dire sœur. Et la terminaison ne change pas. Nous, c'est O-N-S. Très bien. Ça nous donne, nous serons heureux. Nous serons heureux. Bon. Quatrième et dernière phrase. Mes parents, le verbe avoir, une belle maison. Le verbe avoir, kif, kif, comme le verbe être, son radical va changer. Le radical, t'es ouït, mais il devient or. Or. Donc, il y a la terminaison du sujet. Il y a ces mes parents. C'est un mot pluriel. Elle, les mots pluriel en la terminaison de il avec s. Et elle avec s. Donc, mes parents, la terminaison taha, c'est O-N-T. Voilà. Très bien. Là, j'ai terminé mon exercice. J'ai terminé ma leçon. J'espère que c'était facile pour vous, le futur. Alors, puisqu'il y a le présent de l'indicatif, comment conjuguer les verbes au présent, on a vu le passé composé, on a vu le futur. Alors, j'ai terminé mon exercice. Le temps de conjugaison. Je vais vous dire. La question conjugue les verbes au temps qui convient. Le présent, par exemple, conjugue les verbes au présent. Le futur, conjugue les verbes au futur. Passé composé, conjugue les verbes au passé composé. Ce genre d'exercice, j'ai dit conjugue le verbe au temps qui convient. C'est quoi le temps qui convient, justement? Alors, quand on connaît le temps qui convient, il va me donner toujours un CCT. Il va me donner un CCT. Alors, je prends le premier exemple. Par exemple, la première phrase. Aujourd'hui, les enfants, le verbe jouait au ballon. Aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il y a l'yôme. Ça veut dire que le temps, il y a de conjugaison, c'est le présent. Bravo! C'est le présent. Donc, il y a le verbe, je dois le conjuguer au présent. Alors, il y a les enfants, c'est le sujet. Le verbe jouait. Je conjugue le verbe jouer au présent. Les enfants, je vais dire. Le verbe jouer, c'est un verbe du premier groupe. J'efface ER au présent. Et je mets ENT avec S. Très bien. Voilà. Donc, je répète. Aujourd'hui, c'est le présent. J'applique la règle du présent. J'efface le ER de l'infinitif. Et je mets la terminaison. Les enfants, les enfants. D'accord? Je passe à la deuxième phrase. La deuxième phrase, c'est demain. Demain. Alors, demain, c'est le... Alors, c'est le futur. Demain, c'est le futur. Alors, c'est la même phrase. Les enfants, le verbe jouer. Je vais conjuguer le verbe jouer au futur. Avec les enfants. Le futur, par contre, je n'efface pas l'ER. Dans le présent, j'efface l'ER. Mais dans le futur, je n'efface pas l'ER. Alors, je n'écoute le verbe tel qu'il est. Je laisse l'ER. Je n'efface pas l'ER. C'est le verbe. Je n'efface pas l'ER. Je n'efface pas la terminaison du futur. Il avec S. Ou il y a O-N-T. O-N-T. D'accord? Donc, je vais vous montrer le futur. Pour la troisième phrase. La troisième phrase, hier. Hier, c'est le passé. C'est le passé. Alors, je vais conjuguer le verbe au passé composé. Le passé composé, bien sûr, on dit l'auxiliaire et le participe passé. Le verbe jouer, c'est un verbe qui se conjugue avec avoir. Le verbe avoir avec S. C'est un O-N-T. Avoir. Le participe passé du verbe. Madame ou du premier groupe, il n'est pas un accent. Les enfants ont joué. En joué. En, c'est avoir. Et jouer, c'est le participe passé du verbe. Donc, voilà. Qui qu'on les conjugue le verbe au temps qui convient. Dans le temps, il va me donner toujours un CCT, un indicateur de temps. Il va nous connaître ce qu'il y a. Et là, l'indicateur taïe, il donne le présent. Le présent. Il donne aujourd'hui. Ou là, maintenant. Il donne le présent. Il donne l'indicateur, il donne le futur. Il donne demain. Ou là, la semaine prochaine. Ou là, le mois prochain. Ou là, l'année prochaine. J'applique le futur. Ou je vous présente le futur. Il donne l'indicateur de temps taïe. Il donne le passé. Alors, je vais appliquer le passé composé. Voilà. Donc, on est arrivé à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez compris ceci. Si vous avez compris, vous avez compris ceci. Maintenant, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.